C'est une question que nous avons beaucoup travaillée depuis quatre ans que les permis miniers ont été accordés en Bretagne. Nos associations ont étudié les différentes options et sont venues à la conclusion que la réouverture de mines c'est une reproduction d'un modèle ancestral prédateur, pour utiliser les grands mots, j'extrais, je consomme, je jette, et que ce mode de consommation nous a conduit, où nous en sommes aujourd'hui, je vous renvoie au rapport du GIEC et autres publications sur le même sujet. Donc nous pensons, nous, qu'au contraire, il faut une rupture, que d'une part la société se limite dans ses besoins et dans son mode de consommation, et surtout qu'on investisse dans des options d'avenir, avec la création de, d'abord la suppression de l'obsolescence programmée, le recyclage, l'étude de la mine urbaine, l'économie circulaire, le développement de matériaux alternatifs biosourcés, de manière à réduire notre empreinte sur la consommation de ressources non renouvelables. Donc nous pensons que non, ce n'est pas une bonne piste. Il ne s'agit pas d'exporter notre pollution et de piller les ressources de la planète, il s'agit de changer complètement de paradigme et de s'orienter vers une économie sobre et renouvelable. C'est possible parce que la gestion, la politique minière est la prérogative du gouvernement, que c'est le code minier qui le stipule, et que donc le gouvernement peut parfaitement, c'est dans le domaine du possible, décider de rouvrir des mines, d'ailleurs il l'a fait puisqu'il accorde des permis de recherche pour l'instant minière, aussi bien en métropole qu'en Outre-mer. Maintenant, les conditions économiques, sociales et environnementales, elles sont, le bilan ne peut être que néfaste. On a eu le temps pendant l'audition de développer tous les aspects de l'impact d'une mine sur un territoire qui est habité, qui a une vie économique, qui a un environnement. Ce n'est pas le Sahara ou la planète Mars. Donc les impacts, ils sont certains, c'est Monsieur Galin du ministère de l'Industrie qui a dit lui-même qu'une mine a toujours un impact, elle change un territoire. Et le problème avec le code minier, c'est qu'actuellement on ne demande pas la vie du territoire. C'est imposé par une décision ministérielle. Donc c'est là que ça crée énormément de problèmes, sachant qu'au final, c'est un mode de fonctionnement qui est totalement passéiste et nous estimons nous qu'il est temps de changer de scénario.